Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo en nocturne. Je ne fais jamais de vidéo en nocturne, c'est la première fois que je fais une vidéo en nocturne et donc c'est assez bienvenu parce qu'on va parler lumière. Et donc quoi de mieux qu'une vidéo nocturne pour parler de la lumière, c'est pas génial non ? Les produits fil de caressing les gars, je suis en train de les tester là, j'ai commandé dans la boutique, je les paye avec mon argent, ouais ouais, c'est pas parce que c'est ma boutique que c'est gratos. Et donc pour les tester, pour voir s'ils sont bien parce que je ne vais pas vendre des trucs qui sont pourris. Donc je suis en train de tester, j'achète tous les produits que je mets dans ma boutique, je les teste et après je fais ouais, je le laisse ou je le dégage parce que la qualité, pas mal la qualité des t-shirts, pas mal, pas mal du tout. Et donc je vais un petit peu peaufiner tout ça. Aujourd'hui on va parler de lumière, on va parler de lumière dans le sim racing. À quoi ça peut bien servir les lumières dans le sim racing ? J'ai vu il y a de cela quelques temps maintenant, je crois qu'il y a plus d'un an, un sim racer qui utilisait des lumières Philips U-H-U-E pour simuler le soleil, il a tombé de la nuit, etc. dans son simulateur et donc il a un triple écran, il était dans une pièce assez sombre. Ça m'était resté dans un coin de ma tête, je m'étais dit tiens, moi c'est vrai que mon environnement là, vu que je suis un petit peu confiné dans mon petit coin, mon petit recoin un petit peu fermé, ça fait un petit peu comme une voiture finalement. C'est pas comme si ton châssis est en plein milieu du salon avec un plafond super haut ou au milieu d'un bureau ou dans une chambre où il y a une fenêtre derrière toi, etc. Ma configuration fait que ça peut tout à fait s'adapter à mon environnement puisque je suis déjà un petit peu confiné. Et donc l'idée c'est de dire ok, je rajoute une lumière entre guillemets intelligente, connectée qui va réagir en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Voilà. Et donc je me suis dit bah tiens ça serait pas mal que je teste et du coup bah j'ai testé et c'est super ! J'adore les gars ! Et donc je vais vous en parler évidemment comme je parle de tout ce que je fais en tant que Simresser c'est normal que je partage mon expérience et que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que si vous avez un environnement qui peut correspondre un peu à ce que moi j'ai et bien ça pourrait être intéressant pour vous de tester. Alors ça vient un peu d'un truc que Philips avait fait à une époque où les téléviseurs avaient des LED qui étaient collés derrière les téléviseurs et quand vous mettiez votre téléviseur au mur vous aviez des lumières qui se projetaient dans le mur derrière la télé en fonction de l'image qu'il y avait sur la télé je sais pas si vous avez vu ça mais ils avaient fait des publicités à la télé et c'était un petit peu, moi à l'époque je me demandais à quoi ça servait mais on sait très bien que le contraste qu'on peut avoir avec une lumière derrière la télé est meilleur que si vous foutez la lumière derrière vous et qu'elle va se refréter dans la télé évidemment et donc Philips avait poussé le concept en disant bah si t'es dans une forêt bah on va mettre des lumières vertes derrière si t'es dans le désert on va mettre une lumière un peu plus chaude un peu plus jaune, un peu plus orange et comme ça, ça t'intègre toute ta pièce finalement devient ton écran puisque les lumières vont réagir en fonction de l'image que tu as sur ta télévision et donc là c'est un petit peu le même concept finalement qu'a essayé de mettre en place Philips mais en étant beaucoup plus poussé puisque en fait les lumières vous allez pouvoir en acheter plein vous allez pouvoir en mettre 4, 5, 6 derrière vous, au dessus de vous en dessous, sous vos pieds, vous allez pouvoir en mettre plein partout donc moi, j'ai opté pour la solution la plus simple c'est à dire une seule lumière vous savez, une lumière un petit peu allongée comme ça une lampe un peu allongée pour tester déjà, voir ce que ça donnait et plus vous allez avoir un espace grand, compliqué à éclairer plus vous serez obligé d'en acheter plusieurs moi l'idée c'était toujours de rester sur un truc assez simple assez basique pour pouvoir tester et dire ok, plus vous serez confiné, moins vous aurez besoin de lumière c'est clair et net plus vous avez un espace énorme, gigantesque, etc plus vous allez être obligé de tricher avec plus de lumière plus ou moins d'intensité, etc quand vous êtes dans un petit espace fermé et bien là, vous n'avez pas besoin de 50 milliards de lumière donc la première étape, c'est déjà de connecter votre lampe à votre box avec un petit bidule qui est comme ça voilà, le petit machin bleu c'est ce qu'on appelle un pont ça c'est un pont donc vous le branchez sur la prise électrique et puis vous branchez avec le petit câble RJ45 un truc comme ça là, qui va aller se brancher dans votre box derrière, dans une prise de la box une fois que le pont est connecté vous téléchargez l'application HUE Philips sur votre téléphone portable et puis ensuite vous pouvez tout de suite commencer à configurer votre lampe puisque tout est indiqué vous démarrez l'application il vous dit on cherche le pont une machin ok, tu fais oui suivant, suivant, suivant à un moment donné il va connecter le portable au pont le pont à la lumière et là, vous allez pouvoir commencer à vous amuser donc c'est tout simplement une lampe connectée donc à partir du moment où elle est connectée à votre box votre téléphone à votre box avec l'application vous allez pouvoir contrôler votre lampe et donc changer la couleur mettre des scénarios puisqu'après, il y a plusieurs scénarios dans les applications qui peuvent être intéressants à mettre voilà, j'ai envie de travailler je veux que la lampe soit puissante, etc moi, c'est pas du tout pour ça moi, c'est vraiment pour le jeu c'est pour le sim racing c'est pour il y en a, ils l'utilisent pour d'autres jeux c'est-à-dire, ils font un jeu de FPS ils sont dans une forêt la lumière, elle va changer elle va être verte moi, c'est vraiment pour le sim racing ce que je voulais faire, c'est il fait très chaud on est à Monza il y a beaucoup de soleil bah, la lampe, voilà je sens dans la voiture que c'est très lumineux à un moment donné je passe sous un pont à Monza bah, je veux que la lumière fasse fou que ça baisse l'intensité après, la nuit va tomber moi, je veux que ça change l'intensité dans mon cockpit je suis dans mon cockpit c'est très lumineux parce que c'est la journée et puis après, la nuit va tomber et donc, ça va baisser au niveau de la luminosité c'est ça, mon objectif c'est pas d'avoir 50 lumières partout quand je joue à un FPS ou quand je joue à Mario Kart je veux qu'il y ait des couleurs partout moi, je voulais vraiment une notion d'intensité lumineuse et si éventuellement on pouvait pousser la chose à ce que ce soit aussi une intensité lumineuse de couleur c'est-à-dire que quand le soleil va se coucher ou c'est un petit peu orangé qu'on ait un petit peu l'impression d'avoir de l'orange sur ses bras, etc mais ça, je ne savais pas si ça allait le faire et en fait, ça le fait et ça, c'est génial c'est génial parce que vous avez le soleil qui se couche, vous voyez et puis hop, vous allez avoir un peu autour de vous ça va être un peu orange un peu couché de soleil et puis quand la nuit va tomber vous serez vraiment dans le noir donc c'est vraiment vraiment assez bluffant et donc, on va le voir donc, configurez votre lampe déjà, il faut la connecter à votre box avec le pont il faut acheter le pont et la lampe et puis ensuite l'application sur votre mobile et puis une fois que vous avez vous avez tout ça c'est bon vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de créer un espace d'accord ? créer un espace dédié à la lampe et puis ensuite il faut télécharger une application que vous allez trouver sur le site Philips d'accord ? l'application pour l'ordinateur là, c'est encore autre chose puisque là, on va installer une autre application sur son ordinateur qui n'a rien à voir avec l'application du téléphone portable c'est l'application de l'ordinateur qui va faire la synchronisation avec le jeu là, c'est plus du tout le téléphone portable qui va gérer ça d'accord ? la synchronisation avec le jeu c'est l'ordinateur et donc, il faut qu'il y ait une application Philips U dans votre ordinateur donc, voilà mon espace moi, jusqu'à présent j'utilisais des LED vous voyez que j'ai mis des LED là tout autour d'accord ? j'utilisais des LED donc, les LED qui sont ici vous voyez, voilà donc, je peux prendre du vert voilà c'est vert hop, vert clair machin du rose du bleu du rouge mais ça n'interagit pas avec le jeu vous voyez c'est vraiment c'est vraiment direct c'est passif ça n'a rien à voir avec le jeu et donc, je mets un peu la couleur que je veux voilà donc là, je me suis mis en blanc par exemple donc ça, c'est ce que j'utilisais jusqu'à présent et donc, ma lampe elle est là regardez je l'ai mise ici donc, c'est la lampe un petit peu allongée avec un scratch là parce que je ne savais pas si il fallait que je la mette en horizontal comme ça ou en vertical comme ça je suis encore en train de faire des tests mais en tout cas moi, j'ai opté pour la solution de la mettre au-dessus de ma tête vous voyez pour moi, c'est la solution idéale parce que vous pouvez la mettre un peu n'importe où vous pouvez la mettre à vos pieds vous pouvez la mettre au-dessus ici vous pouvez la mettre devant vous le problème c'est qu'elle va vous péter à la tête c'est-à-dire que ça va ça va arriver sur votre visage il faut choisir finement où est-ce que vous allez la positionner moi, la position que j'ai trouvée la plus efficace dans mon cas par rapport à mon espace c'est exactement là parce que c'est là où ça va se refléter un petit peu sur mes bras et où je vais vraiment sentir qu'il y a des choses qui se passent si je la mets trop haut, au-dessus de moi je vais la voir en pleine tête vous voyez que si je suis là je peux la mettre ici, là, au-dessus de moi je vais la voir en pleine tête quand elle va s'allumer ça va me faire bizarre là, elle est derrière moi d'accord ? donc elle va juste éclairer un petit peu cette zone-là cette partie-là qui est la zone finalement qui s'éclaire à travers le pare-brise ou à travers les fenêtres d'accord ? évidemment c'est plus facile à tester avec une mono d'accord ? une monoplace une Formule 1 ou une F4 une F3 parce que là il n'y a pas de toit sur votre voiture d'accord ? mais pour moi c'est une notion de luminosité d'accord ? parce qu'on peut se dire bah oui mais Philippe tu mets ta lampe là mais tu as un toit de voiture quand tu es sur une Porsche RSR par exemple tu as le toit de la voiture donc la lumière elle ne vient pas du toit bah évidemment mais l'idée pour moi c'est de dire mais oui mais tu as une intensité lumineuse ce qui change la lumière que j'ai là au dessus c'est pas une lumière directrice comme un spot où ça va spotter sur votre volant c'est vraiment une lumière diffuse et l'idée c'est que ça vous donne une impression de luminosité ou pas ? ça vous donne une impression de jaune soleil qui se couche ou pas ? c'est ça l'idée c'est que c'est c'est vraiment une intensité lumineuse qui va monter qui va descendre et donc quand vous passez sous un pont bah l'intensité hop elle va baisser elle va remonter quand vous ressortez du pont vous êtes dans l'ombre l'intensité va baisser vous sortez de l'ombre elle va augmenter c'est ça l'idée c'est pas une lampe directrice où vous avez un spot qui arrive sur vous donc on s'en fout qu'elle soit au dessus ça va pas changer puisque ça va nous ça va nous donner la luminosité qu'on cherche en fait donc le U-Sync il est là vous voyez sur l'ordinateur je clique deux fois dessus je le lance voilà Philips U vous voyez que ça lance le truc et là vous avez vous voyez j'ai créé un espace moi ça ça se fait avec votre téléphone portable vous créez cet espace TV ARIA et donc je vais l'allumer regardez je vais cliquer ici ça l'allume regardez ma lampe ça y est tac elle est allumée là elle est plein pot parce qu'évidemment il n'y a pas de synchronisation vous voyez que ici vous avez démarré la synchronisation de la lumière c'est là où ça va démarrer la synchronisation de la lumière avec votre jeu d'accord donc moi au niveau des options ce que je trouve le plus efficace c'est jeu et extrême et vous pouvez tout à fait vous amuser à mettre vidéo et élever ou extrême vous voyez mais moi ce que j'ai trouvé assez efficace c'est jeu et extrême vous pouvez faire plein de tests donc vous allez dans les paramètres ici vous allez dans l'espace de loisir tac voilà vous avez votre espace de loisir vous voyez qu'elle est là TV ARIA elle est là c'est mon espace de loisir vous allez dans préférence générale voilà moi les options que j'ai mis j'ai tout laissé par défaut CPU cpu haute performance comportement de l'app démarrer HUE Sync lors du démarrage du système voilà utiliser l'éclairage d'arrière-plan avec les jeux d'accord vous pouvez utiliser ça utiliser l'éclairage d'arrière-plan avec les vidéos moi il est décoché préférence d'affichage donc là il va vous prendre votre écran vous voyez 5120 par 1440 je ne sais pas du tout comment ça se passe avec un triple écran par contre ça peut peut-être buguer j'en sais rien l'écran que HUE Sync doit utiliser pour synchroniser vos lumières détection automatique de l'écran principal et donc il l'a détecté automatiquement voilà programmer la temporisation enfin moi je l'ai décoché ça préférence audio j'y suis pas allé je l'ai laissé par défaut raccourci clavier je me suis mis en raccourci clavier espace de capture manuelle alt M rétablir au plein écran alt P puisque vous allez voir que vous pouvez sélectionner vous même manuellement la partie de votre écran que vous souhaitez que capture le logiciel pour vous créer les effets préférence de jeu c'est ici que vous allez ajouter vos jeux vous voyez que moi j'ai ajouté iRacing j'ai ajouté Automobist A2 je vais pouvoir ajouter tous mes jeux d'accord là il y a iRacing Simulator démarrage automatique activer automatiquement la synchronisation de la lumière en mode jeu au démarrage de ce jeu moi je ne le fais pas je le fais avec la main d'accord puisque vous allez remonter là-haut Philips voilà vous allez fermer les paramètres voilà et là vous faites vous cliquez sur démarrer la synchronisation de la lumière vous voyez qu'elle a changé regardez ça y est elle est rosée maintenant elle est beaucoup moins forte regardez l'effet j'ai démarré la synchronisation à mon écran d'accord elle synchronise par rapport à mon écran mon écran est un peu orangé la lumière est devenue un petit peu orangé voilà et donc vous voyez que quand je vais quand je vais démarrer Air Racing tac voilà j'arrive sur un truc blanc pouf pouf la lumière est blanche d'accord j'arrive sur un écran qui est blanc donc la grosse partie de mon écran est blanche donc la lumière va devenir blanche donc ça ne rend pas super j'ai vu déjà le gars qui avait fait parler de ce système à l'époque moi je trouvais que c'était bizarre ça ne rendait pas en fait il faut vraiment se rendre compte en le faisant soi-même parce que ça ne rend pas vraiment donc là je vais aller sur une course vous allez voir je vais aller sur la session en cours là qui est les 24 heures du Mans l'endurance de ce soir donc je vais sélectionner une Porsche voilà je vais sélectionner la Porsche RSR vous voyez que là c'est hyper lumineux parce que là tout ce que j'ai à l'écran c'est lumineux voilà donc là je m'enregistre j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là parce que du coup les 24 heures du Mans à charger c'est hyper long donc c'est dommage d'avoir fait ça mais moi le jeu sur lequel ça m'a le plus impressionné c'est Automovice A2 parce qu'on peut mettre la pluie on peut mettre des orages on peut mettre des tempêtes et c'est ça qui est génial c'est qu'on peut faire des trucs de dingue avec ce jeu-là qu'on ne peut pas forcément faire avec Air Racing parce que c'est un peu limité Air Racing au niveau des nuages au niveau des tempêtes il n'y a rien donc du coup voilà vous avez nuit ou jour ou coucher de soleil donc pour tester c'est vrai que l'autre est mieux mais c'est vraiment mais génialissime surtout la nuit moi la nuit j'étais vraiment emmerdé la nuit en fait je mettais mes LED bleus d'accord je mettais les LED bleus mais quand il fait vraiment nuit machin même les LED bleus c'est trop puissant du coup vous n'avez pas de contraste avec l'écran c'est une vraie galère là c'est fabuleux c'est-à-dire que j'ai fait des courses où on commence de jour on finit de nuit et bien pendant la course et bien la luminosité elle baisse et quand on est de nuit pouf la luminosité elle est vachement basse un super contraste d'écran et en même temps quand je passe à côté des phares ou dans une zone de circuit qui est peut-être un peu plus lumineuse parce qu'il y a de l'éclairage et bien l'intensité lumineuse dans le cockpit va monter parce que la lampe qui est là au-dessus de moi elle va monter son intensité lumineuse c'est vraiment c'est vraiment incroyable à un moment donné j'ai commencé à rouler pas mal avec et je me disais c'est bizarre j'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose donc du coup je roulais en même temps je levais ma tête pour voir ce que ça faisait je voyais bien la lumière qui bougeait tout ça et après j'ai dit et je l'ai éteint à un moment donné j'ai commencé à jouer et j'ai fait c'est bizarre il manque quelque chose il y a un truc qui manque j'ai remis et je fais ah ouais putain et c'est là que vous voyez je pense que ça fait exactement la même chose avec un avec un butt kicker vous mettez le butt kicker vous roulez avec et vous faites ouais c'est sympa mais bon je peux peut-être m'en passer vous l'éteignez vous commencez à rouler sans et vous faites bah c'est bizarre j'ai l'impression que la voiture elle est morte elle est endormie elle est pas vivante et donc là ça fait un peu ça mais avec l'extérieur évidemment là j'avais l'impression que c'était hyper figé l'environnement était figé alors que dès que vous allumez votre lampe tout de suite ça va bouger là vous allez voir dès que le jeu va se mettre à démarrer je vais me retrouver dans la voiture la luminosité ici va baisser la lampe va baisser l'intensité je vous mets la caméra comme ça parce que là on va arriver dessus ça va démarrer regardez bien là le jeu il va démarrer l'intensité elle va regardez hop ça y est vous voyez l'intensité a baissé tout de suite et là j'ai mes LED je devrais éteindre mes LED d'accord l'intensité a baissé tout de suite pourquoi parce que c'est nuageux voilà et quand je vais me mettre dans la voiture ça va encore baisser regardez practice pouf et ça rebaisse regardez là il est pas fort du tout c'est pas fort du tout là vous voyez là je suis dans la voiture c'est nuageux voilà c'est hyper nuageux donc c'est un peu sombre et bah là c'est sombre voilà et j'ai mes LED allumés je devrais éteindre tout ça pour avoir vraiment l'effet réel et c'est ça qui est dingue c'est à dire que vous allez rouler là c'est nuageux il est quelle heure là dans la piste il est 13h27 sur la piste c'est un peu nuageux parce que j'ai mis les options de nuage fort et quand on va aller dans la nuit l'intensité lumineuse elle va baisser elle va baisser elle va baisser c'est un truc de dingue sur Automobilista 2 j'ai mis des éclairs des orages avec les éclairs vous êtes en pleine nuit avec des éclairs la lampe elle fait vous êtes dans la voiture vous avez vos bras qui s'illuminent de l'éclair ah mais c'est génial mais moi ça se ça se prête complètement pour moi parce que regardez je suis un peu comme dans une voiture moi finalement j'ai un toit vous voyez je suis vraiment dans un environnement vachement fermé d'accord ce qui fait que je suis vraiment dans un espace où la lampe elle va donner tout son effet j'imagine que si j'étais dans le salon avec une lampe à 50 km de moi au dessus de la tête ça n'irait pas ça n'irait pas voilà donc franchement je ne vais pas vous je ne vais pas tourner avec pendant 3 heures parce que ça ne rend pas ça ne rend pas on ne se rend vraiment pas compte j'essaierai de de faire un test que je vais mettre dans la vidéo en conclusion demain sur Automovista 2 parce que là il y a mon championnat qui va démarrer donc je vais couper là la vidéo mais pour poursuivre cette vidéo je mettrai des tests sur Automovista 2 et j'essaierai de poser la caméra là-bas ou un petit peu plus loin qu'on puisse voir la lumière bouger j'essaierai de voir comment est-ce que je peux positionner ma caméra mais pour qu'on voit vraiment la lumière bouger en fait parce que c'est ça l'intérêt c'est de voir la lumière derrière moi qui va bouger qui va monter descendre qui va bouger comme ça qui va faire des petits clignotements et c'est ça c'est comme ça qu'on voit que la lumière elle est vraiment adaptée au système après vous pouvez faire vous voyez j'ai mis le raccourci clavier Alt M pour choisir quelle partie de l'écran je veux sélectionner c'est pas dur vous faites Alt M et là vous allez avec votre souris sélectionner une partie de l'écran que vous voulez utiliser comme capteur pour votre lampe d'accord donc voilà moi je le fais pas moi j'utilise tout l'écran mais vous pouvez tout à fait dire bah moi je veux que ce soit le tableau de bord et un petit bout du bitume je veux pas que ce soit le ciel le ciel je m'en fous je veux que ce soit le tableau de bord un petit bout du bitume et vous allez comme ça sélectionner avec votre souris d'accord vous allez sélectionner avec votre souris une zone de l'écran et à partir du moment où vous lâchez la souris et bah le système de synchronisation va prendre en compte l'espace que vous avez sélectionné dans votre écran moi j'utilise tout l'écran parce que je trouve que c'est la solution la plus efficace mais je continue encore à faire des tests peut-être que c'est intéressant de prendre que le tableau de bord sur une Porsche de prendre que le devant de la voiture sur une monoplace enfin je sais pas mais en tout cas il faut faire des tests pour que ce soit vraiment adapté à votre situation mais là où la lampe elle est vraiment hyper utile c'est quand vous faites des courses de nuit parce que quand vous faites des courses de nuit vous savez jamais quoi faire c'est à dire est-ce que je mets un peu de lumière derrière parce que votre regard il va fatiguer votre vue elle va fatiguer est-ce que je mets des LED bleues est-ce que je mets du rouge vous savez jamais quoi faire et c'est jamais bon là c'est pour la première fois j'ai fait des courses de nuit mais vraiment au top parce que l'autre jour j'avais oublié d'éteindre mes LED j'étais tout seul j'avais les LED bleues personne ne pouvait me les éteindre je n'avais pas roulé le contraste n'était pas bon je ne voyais pas c'était une vraie galère deux jours plus tard je fais une course de nuit avec mes LED éteintes juste cette lampe là derrière moi et là ça a été le top ça a été le top c'est à dire que la lampe quand j'étais vraiment dans le noir elle était vraiment au plus bas du coup j'avais un bon contraste d'écran et quand j'arrivais dans une zone plus lumineuse où il y avait des où la piste était éclairée l'intensité montait et du coup je n'avais pas de problème de contraste franchement c'est c'est vraiment hyper utile et donc me revoilà de jour par rapport à l'application donc vous voyez que ça il faut que ce soit toujours allumé d'accord parce que c'est ça qui va communiquer entre votre mobile la lumière l'ordinateur voilà donc c'est important que ça se soit allumé quand vous allez lancer votre petit logiciel sur votre ordinateur il va vous demander aussi de venir se connecter au pont le pont blanc là c'est ce qu'ils appellent le pont d'accord c'est la base de tout puisque tout vient se connecter dessus d'accord le logiciel sur ordinateur et votre application mobile si ça c'est pas allumé il n'y a rien qui fonctionne donc l'application mobile elle est là vous voyez c'est YouPhilips vous cliquez dessus puis vous avez plein d'options évidemment quand ça c'est allumé ici vous allez avoir ces options là sinon vous ne les avez pas pour allumer la lampe il suffit de cliquer ici sur ce bouton d'accord là elle n'est pas allumée on va le voir regardez la lampe n'est pas allumée vous voyez la lampe est éteinte je vais appuyer sur le bouton là haut et ça y est elle s'est allumée voilà donc après je peux m'amuser voilà la TV Area c'est la zone là de Sim Racing donc vous voyez ensuite vous pouvez mettre des scénarios détente regardez hop voilà ça change de couleur voilà vous pouvez vous amuser à faire des scénarios comme ceci donc c'est pas c'est pas très compliqué mais le truc le plus important pour vous pour le Sim Racing c'est la partie ici je vais l'éteindre déjà voilà c'est ici vous voyez que paramètres là il faut créer votre espace de loisir donc l'espace de loisir moi j'ai créé je l'ai appelé TV Area si vous cliquez dessus sur cet espace de loisir vous pouvez le supprimer vous pouvez rajouter des lampes si vous en avez 50 des lampes vous voyez vous pouvez vous pouvez cliquer sur le plus ici et vous allez rajouter toutes vos lampes moi j'en ai qu'une donc c'est assez facile vous allez pouvoir cliquer ici sur plus vous allez rajouter des lampes et ensuite ce qui est vraiment important c'est l'emplacement des lampes quand vous cliquez ici il va vous demander où est placée votre lampe moi j'en ai qu'une donc c'est pas dur vous voyez donc vous allez mettre vraiment par rapport à où vous êtes installé où est placée votre lampe donc le siège c'est là où vous êtes placé et l'écran c'est là où est l'écran donc vous voyez que la lampe vous allez pouvoir la mettre plus haut alors attendez si voilà là je suis sur je vais recommencer là je suis sur localisation de la lampe donc vous allez pouvoir la mettre partout où elle est dans la pièce vous voyez voilà si elle est là je la mets là moi il s'avère qu'elle est juste au dessus de ma tête donc je la mets à côté de mon fauteuil là voilà au dessus de ma tête et ensuite la hauteur si vous la mettez tout en haut elle est sur le toit tout en haut si vous la mettez plus bas elle est plus près de votre tête vous voyez que moi elle est vraiment près de ma tête alors elle n'est pas sur le sol mais elle est près de ma tête donc voilà je la mets plutôt par là voilà d'accord la localisation de ma lampe elle est ici et donc c'est important de faire ce truc là le logiciel a un petit peu changé par rapport à la dernière fois où j'avais regardé la vidéo du youtubeur américain donc là maintenant c'est comme ça il y a juste à positionner alors si vous avez plein de lampes il y aura plein de lampes là toutes les lampes que vous aurez mis donc vous mettez terminé voilà c'est tout ce qu'il y a à faire performance si vous comptez les problèmes vous essayez de sélectionner un éclairage différent là honnêtement il n'y a rien à toucher il n'y a rien à toucher vous voyez que c'est ma lampe qui est coché là donc il y a hop terminé vous vérifiez que la lampe est bien placée voilà terminé et c'est tout vous enregistrez voilà votre TVA Réa est prête espace de loisir c'est fait les lumières là c'est toute la liste de vos lumières vous voyez que là vous avez toute la liste de vos lumières c'est tout c'est vraiment hyper facile vous voyez accueil c'est là où vous êtes à l'accueil vous allez contrôler votre lampe en fonction des scénarios que vous voulez vous avez veilleuse galerie de scénarios vous pouvez faire plein de trucs moi j'utilise vraiment que pour le simracing créer une automatisation c'est à dire que vous pouvez lancer la lampe quand vous n'êtes pas là elle va s'allumer quand vous êtes au boulot elle va s'éteindre pour simuler que vous êtes présent synchroniser vos lampes avec vos divertissements là vous n'y allez pas pourquoi ? parce que là il faut le faire sur ordinateur quand vous cliquez là dessus il vous emmène en fait sur une page une page internet vous voyez pc ou mac voilà il vous emmène sur une page internet donc ça ne vous sert à rien du tout ça voilà et explorer ça vous permet d'explorer les modes démos les différentes choses qui peuvent y avoir voilà donc après moi je vous laisse regarder tout ce que vous voulez avec la lampe puisqu'elle ne fait pas que des choses de simracing la lampe voilà c'est une lampe connectée une lampe connectée vous pouvez faire plein de trucs si vous en avez plein en plus vous pouvez nous amuser à faire des trucs des scénarios rouge là bas vert ici orange derrière et puis après en fonction de vous pouvez faire plein de trucs il suffit de lire ce qu'il y a sur l'application on va faire un test sur un circuit où il va avoir une petite progression de la météo on va voir ce que ça donne vous avez normalement vous arrivez à voir la lampe et l'écran normalement donc c'est parti vous voyez que là c'est très lumineux donc j'ai beaucoup de lumière qui rentre dans le vous voyez que là ça m'éclaire bien je suis vraiment dans la luminosité le ciel est bleu donc là on a un petit peu c'est un petit peu bleuté et quand je passe là sur les vous voyez quand il y a l'ombre des stands j'ai l'ombre aussi des stands sur mes bras là on va descendre sur la partie basse du circuit donc on a les rayons du soleil qui passent sur le côté là et on les sent en fait on sent la luminosité qui change là j'ai le soleil en pleine face et c'est pareil je sens la luminosité change c'est vraiment excellent vous voyez là j'arrive dans une zone un peu plus éclairée un peu plus blanche donc hop ça y est c'est blanc là on arrive sur une partie un peu ombragée il y a moins de lumière qui arrive on le sent sur les bras on sent qu'il y a moins de lumière dans le cockpit et là je suis dans un espace assez lumineux parce que on est en pleine journée vous voyez que ça le soir quand il fait un peu sombre dans votre pièce l'effet il est encore plus impressionnant là j'aimerais que la météo elle avance plus vite j'ai mis un j'ai mis un truc fou à 60 mais je trouve ça avance pas vite c'est Houlton Park le circuit vous voyez là comment c'est monté alors après il faut essayer de bien régler au niveau de l'intensité oh non vous voyez là j'arrive dans l'ombre regardez hop je suis dans l'ombre c'est beaucoup moins éclairé là voilà là j'ai un petit rayon de soleil qui va arriver sur l'arrière de la voiture puisque le soleil est derrière moi franchement c'est assez incroyable là je suis déçu parce que la météo elle va pas assez vite du coup je peux pas vous montrer la baisse de luminosité c'est vraiment bluffant je vous assure pourquoi la météo elle bouge pas c'est quand même fou ça je suis un peu déçu que la météo bouge pas vous voyez que là hop je me suis mis c'est un peu plus noir donc la lampe elle a un peu baissé et là ça va être bien sombre voilà vous voyez que la lampe elle est toute basse vraiment très très basse on va voir ce que ça va donner avec les éclairs normalement ça va évoluer vers une météo encore pire la voiture elle a l'air de tenir vous voyez que là il y a eu un éclair devant mais c'est encore plus impressionnant la ligne je connais pas ce circuit là c'est chaud vous voyez là je suis vraiment voilà il y a peu de lumière là qui rentre dans le cockpit peu de lumière oh là là c'est terrible vous sentez la le petit éclat dans les bras c'est dommage parce que ça rend pas à l'écran moi j'avais remarqué ça avec le youtube qui nous parlait de ça ça rendait pas à l'écran mais c'est vraiment c'est vraiment excellent quoi c'est excellent voilà moi maintenant je le mets systématiquement systématiquement je mets ce système parce que c'est vraiment topissime voilà pour cette vidéo sur les Philips you et moi ce qui me reste à faire je vais mettre un rideau noir là vous voyez je vais isoler cette partie là qui est très lumineuse je vais isoler je vais mettre un rideau noir vous voyez que là la lampe elle est toute faible parce que sur l'écran il y a des parties noires donc du coup hop le système a compris que c'était plus sombre et donc la lampe est moins intense moi je vais juste isoler sur l'avant pour être encore plus fermé dans mon truc et franchement c'est excellent donc après à vous de tester à vous de me dire si vous avez testé si vous l'utilisez qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on peut améliorer etc etc toujours pareil dans les commentaires c'est une communauté d'entraide les gars c'est une communauté où chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour permettre à tous de vivre une expérience plus sympathique à bientôt t'invite 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 Sous-titrage FR ?